Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, là je voulais vous faire une vidéo en fait sur pourquoi je n'utilise pas, pourquoi je ne parle pas de Recalbox, mais aussi je vais vous faire une vidéo sur pourquoi je ne vous parle que de Batocera. Alors je fais une vidéo parce que j'ai beaucoup de questions, il y a des commentaires et beaucoup de gens parlent à ma place. C'est une grande spécialité, donc non il n'y a pas de, pour ceux qui ont vu mes tweets, il n'y a pas de guerre avec Recalbox, il n'y a pas de hashtag drama, il n'y a pas non plus de seum ou d'être vexé d'un prix, il aurait été pris la main dans le pot de confiture, écoutez, mes vidéos comme je vous l'ai dit sont toujours en ligne, je n'efface pas mes vidéos, ce que je dis je l'assume et effectivement fin 2018 j'avais vendu cinq consoles avec Recalbox intégrée, j'aurais dû faire comme Utopie, vous avez la photo là, proposer Recalbox via Noobs pour l'installation. Donc là n'est pas le problème, voilà s'il y avait eu un quelconque intérêt commercial et pour ceux qui me suivent vous le savez, depuis 2008 j'ai ma propre entreprise BeWeShop, il y a 5000 références, il y a des piercings, des bijoux fantasy, des jouets, des produits geeks, voilà il y a tout plein de produits donc j'ai pas besoin de vendre ça pour gagner ma vie, je laisse ça à d'autres puisqu'apparemment il y a toujours des gros vendeurs de pots de confiture qui sont toujours là et ils font même le Raspberry Pi 4. Puis en plus d'ailleurs je remercie Recalbox de m'avoir dit ça à l'époque parce que si j'avais investi imaginons dans un stock de Raspberry Pi et tout, je l'ai déjà montré, vous voyez sur Aliexpress vous avez des consoles assemblées avec un SP15 à 80 euros. Moi si vous regardez ma vidéo de l'époque pour être rentable il fallait les vendre 145, il y avait 20 euros pour l'oursaf et il restait 20 euros de marge. Pas beaucoup, on achète d'affaires de 145 euros. Donc non, le problème n'est pas là et voilà, quand je vous disais il n'y a pas de guerre, que je puisse pas voir le CM de Recalbox c'est pas un secret et je pense que c'est réciproque, j'ai vu les mots doux sur son discord. Mais voilà, les utilisateurs c'est dire vous, vous êtes libre, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser, souvent je vous le dis dans la vidéo, utiliser Recalbox, Retropaille, Batocera. Mais pourquoi moi je vous parle souvent de Batocera ? A l'époque c'était la 4.0 de Recalbox, j'ai découvert Recalbox, j'ai fait quelques vidéos tuto, et il y avait Recalbox et Retropaille. Retropaille est sympa mais plus complexe à configurer. Et vous savez que Raspberry Pi avait sorti le Raspberry Pi 3B+, qui n'était pas compatible avec Recalbox. Plusieurs personnes m'ont dit, mais écoute, il y a Batocera, essaye ça, ça a l'air pas mal. Alors je tape Batocera sur Google, je vois un cafard, je suis bon. C'est quoi ça ? Et voilà, j'ai découvert Batocera qui est en fait aussi simple que Recalbox et pour cause, une partie des devs, il me semble que c'est une partie, c'est des anciens de Recalbox. Ils sont partis faire leur version de leur côté. Donc j'ai découvert ça et de plus c'est ce que j'utilise. Voilà, sur mon PC, puisque j'ai fini par craquer, j'ai pris un petit PC, vous le savez, l'optiplex d'elle. J'ai Batocera PC. Le Raspberry Pi 3, j'ai Batocera et sur le 4, j'ai Batocera. Il n'y a que le... pas le droïde. Alors le XU4, je ne l'ai pas pour l'instant. Je l'ai prêté justement à Batocera pour qu'il fasse des tests dessus. Parce que voilà, il leur faudrait un peu plus de partenaires pour leur prêter du matériel. Donc si les partenaires me regardent, il va prêter leur du matériel pour qu'ils développent dessus. Et le GPI Caisse. Voilà, le GPI Caisse, je vous ai testé l'image de Genzo, l'image Retropa. Il faudra, je teste Batocera dessus. Donc voilà, déjà la première raison pour laquelle je vous parle souvent de Batocera, c'est que c'est ce que j'utilise. Ça marche très bien, c'est stable, je n'ai pas de soucis avec. Ça tourne. Vous avez souvent des petites mises à jour. Rekalbox font des mises à jour plus espacées, on va dire. J'avais regardé la 6.0, je n'ai pas accroché, j'ai mon ami qui est en XU4. Voilà, perso, je préfère rester sur Batocera. Donc Batocera, c'est quoi ? C'est gratuit. C'est aussi bien avec Rekalbox, si ce n'est mieux. Chacun a ses avis, ses goûts personnels. Je vous laisse tester. Encore une fois, je vous rappelle que c'est des solutions gratuites. Vous téléchargez, vous mettez sur une disquette, une disquette, une carte SD. Vous essayez, après vous avez juste à rajouter les ROM. Les ROM sont les mêmes quasiment pour Retropa, Batocera, Rekalbox. Les BIOS ne sont pas toujours les mêmes. Vous les trouvez facilement sur internet, vous tapez BIOS, BIOS Rekalbox, BIOS Batocera, vous les trouvez. Donc voilà déjà pourquoi je vous parle en premier de Batocera. Après, comme vous le savez, quand je fais des vidéos, j'ai beaucoup de questions. J'avais fait des vidéos sur CoinOps, et là c'est pareil. Sur PC, pourquoi CoinOps ? Pourquoi pas Retrobat ? Pourquoi pas Hyper Spin ? Tout simplement parce que je sais de vous parler des systèmes que j'utilise, que je tripatouille un petit peu. Là, je ne vais pas vous montrer tous les systèmes. Donc cela, l'émulation en Raspberry Pi, et maintenant le PC. Je suis habitué à Batocera, donc je ne vais pas vous parler de Rekalbox ou Retropa, il y a des trucs où je ne connais rien. Surtout qu'à chaque fois, les systèmes évoluent. L'autre côté pour lequel je vous parle souvent de Batocera, c'est que je me dis, ils ont besoin d'un petit peu plus de vision quand même. Parce qu'on a une équipe de devs. Alors en face, c'est des devs aussi. Mais qui prennent sur le temps libre, comme en façon. Mais qui arrivent à s'en sortir, écoutez. Regardez le site de Batocera, le site est très sombre. Il n'y a pas de Batocera, ils ne font pas de salon, ils n'ont pas de chaîne YouTube ou Twitch, ils n'ont pas de magazine qui leur fait des articles élogieux. Et malgré tout ça, ils nous font quand même un truc assez stable. Donc ça fait quoi ? Un mois qu'il y a le... Alors là, on est sur la 5.27. La 5.27.2 ou la 5.26, c'est compatible avec la 5.27.4. Et moi, je suis toujours satisfait. Mais voilà, à mon niveau tout petit... Ah non, je n'ai pas fait la recette non plus. Mais pourquoi vous voulez que je vous parle de Recalbox ? Puisque vous avez sur YouTube, vous avez déjà tout plein de vidéos. Ils ont leur propre chaîne, leur propre canal de communication. Ils ont un site avec un forum monstrueux. Oui, je sais. Suivant les questions que vous me posez, vous êtes mal reçu. Mais ça, c'est pas moi qui vaut se plaindre. Voilà, il y a une grande communauté de joueurs. Et ils ont aussi les vidéos avec les gros YouTubeurs. Alors, Batocera, un gros YouTubeur, c'est moi. Gros dans le sens du poids. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour les gros YouTubeurs qui me regardent, ceux qui me connaissent. A l'occasion, essayer de tester Batocera aussi. Ça ne vous coûte rien. Voilà, alors j'ai cru comprendre, j'ai cru voir que Bellchine proposait une machine de test pour les gens qui voulaient tester. J'avais vu ça sur Twitter, ils avaient proposé à quelques YouTubeurs. Mais en fait, moi, je suis pour la diversité. Donc, voilà, vous avez Recalbox qui est hyper connu. Mais Batocera, je vous dis, c'est peu connu. Surtout chez nous. J'ai l'impression que c'est quand même bien connu dans les pays genre Brésil, Espagne. Et c'est une solution qui marche très bien. J'ai eu plusieurs outreurs de joueurs. Souvent, les joueurs me disent que c'est meilleur Batocera PC que Recalbox PC. Pour les consoles, ça varie. Voilà, les Raspberry Pi, les avis varient. Après, je n'ai pas testé sur toutes les machines. Mais je vous le redis encore une fois, c'est des problèmes gratuits de toute façon. Donc, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas d'argent. Je ne suis pas financé par une marque ou l'autre. Enfin, par un système ou l'autre. Mais c'est à vous, les joueurs, d'essayer de regarder, qu'est-ce qui vous plaît le plus. Voilà, quel système vous préférez ? Après, encore une fois, je vous l'ai dit aussi, il y a Retropaille. Retropaille est super. Sur XC4, j'avais testé d'ailleurs une image Retropaille qui marchait du tonnerre de Dieu. Voilà, alors peut-être qu'un jour, je vous testerai Batocera dessus. Il doit me revenir, mais encore une fois, ce n'est pas pressé. Je n'ai pas le feu pour le droïde. Maintenant, je tourne surtout sur PC. Mais voilà pourquoi je vous parle souvent de Batocera. Donc, il y a toujours les tutos que j'avais fait au départ sur Recalbox, sur ma chaîne. Vous aviez l'émulation sur Recalbox avec les jeux. C'est à peu près pareil sur Retropaille et Batocera. Mais de mon côté, je préfère parler d'un système. On va prendre un exemple très simple. Je fais une vidéo sur Batocera. J'échange avec un des membres du staff. J'ai des réponses à mes questions. Et puis, je ne me reproche pas, vous voyez, d'avoir des liens d'affiliation vers Amazon sous la vidéo. D'ailleurs, une fois, je leur ai dit, vous ne faites pas de l'affiliation Amazon. Il m'a dit, non, non, nous, ça ne vous intéresse pas. Nous, on fait notre travail dessus. Et puis, voilà. Donc, voilà, c'est ce truc. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse avec l'ami Galatari, les communautés. On peut discuter et tout sans que les gens prennent la grosse tête. Non, je n'ai pas dit qu'ils avaient la grosse tête en face. Je n'oserai pas. Mais voilà, juste que ça me bien, moi, c'est la simplicité. Vous voyez, les gars, ils font un travail formidable. Il faut regarder qu'ils font un travail avec leur tout petit site. Leur tout petit site. Je vous rappelle, pas de salon, pas de chaîne YouTube, pas de chaîne Twitch, pas de gros gros youtubeurs qui testent leurs trucs. Si, j'avais quand même une vidéo des chaînotes après même, je crois. Vous mettez le pixel. Et à côté de ça, on a une solution qui marche nickel. Quelques bugs récemment sur la Dreamcast. Voilà, il y a eu la 5.27.2 qui corrige quelques défauts. Ah oui, la prise de Jack aussi sur la Raspberry Pi. Et bon, n'oubliez pas que c'est d'ailleurs chez Retropie, Matosère et Calbox. C'est des gens qui développent de leur côté. Ils ne sont pas, enfin, je présume, ils ne sont pas payés. Ils font ça pour que nous, on puisse avoir la passion et le plaisir de rejouer aux jeux anciens. Donc voilà. Alors, on verra bien vos commentaires, mais je vous dis, j'ai rien contre Recalbox. Recalbox, c'est un système d'émulation. Vous avez Retroparie, Batosera, et moi, ben, je suis bien sur Batosera. Ça me plaît, ça tourne bien, donc je préfère ouvrir des vidéos dessus. C'est pour ça que récemment, vous avez la vidéo, les Unibios NeoGeo, il y a eu la vidéo sur le système, enfin, de succès, sur Batosera. Peut-être plus tard, je vous montrerai le Netplay, mais le Netplay, j'aime pas trop, on joue souvent avec des inconnus. Un peu comme l'a fait Retrojeuse sur Retroarch PC. Ouais, les thèmes, il y a moins de thèmes. Alors, je suis un peu déçu, parce qu'à la dernière fois, j'ai eu une vidéo d'un gars qui avait fait des thèmes, mais voilà, il disait pour avoir les 6 thèmes, il faut payer 10 euros. Ah bon ? Et puis, preuve du succès de Batosera, si on peut appeler ça, enfin, succès. Récemment, je suis tombé sur Ebay, il y a un mec qui vendait 80 euros une carte SD. Un matosera avec des ROM. Juste la carte SD, 80 euros. Je vous rappelle que 80 euros, 89 euros, chez Echma, vous avez un truc complet. Une carte SD, un Raspberry Pi, un boîtier Super NESPiCase, des manettes pas terribles, une alimentation, une fausse carte SD 5 disques. Donc voilà, mais non, alors le domaine des ventes de consoles, je me défie qui, quand, de me contacter pour que j'y vendre une console, franchement. Donc, vous avez la réponse à votre question. Voilà, pourquoi est-ce que je parle surtout de Batosera ? C'est tout simplement que c'est le système d'émulation auquel je me consacre, qui marche très bien. Après, si vous allez sur la page de Batosera, vous avez une page à la fin, il vous propose d'autres émulations, s'il y a l'ACA, il y en a une avec une chauve-souris, enfin vous voyez, vous voyez, c'est sur l'écran parce que j'ai pas l'écran devant moi, là, malheureusement. Ils envoient même vers Recalbox, à Retropaille. Là, vous avez plein de systèmes de distribution. Et voilà, donc, pourquoi je parle surtout de Batosera ? Et puis, je vous l'ai dit, si vous avez chez vous un système d'émulation, essayez. Prenez une carte SD, vous la formatez, vous rajoutez les BIOS et les ROM. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand disque dur pour commencer. Puis, vous voyez, vous voyez. Alors, par contre, il y a un truc que j'adore chez Batosera. Alors, je suis désolé si je vexe, c'est genre de Recalbox. Mais voilà, c'est le thème. Batosera a changé le thème. On a le thème ES Carbon. J'aime bien, quoi. Honnêtement, le thème gris avec la musique style Tetris, voilà. J'ai connu ça il y a deux ans quand je me suis lancé dessus. Mais j'étais bien content qu'après, il y ait des thèmes comme le Next Level, le Space Auditi. Voilà, c'est le thème de base. Là, je ne peux plus écouter la musique. Honnêtement, je ne sais pas vous, mais voilà. J'aime bien le thème Carbon. Il a un petit aspect moderne, je trouve. Puis, la musique, je vous la coupe parce qu'en fait, elle est monétisée. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. C'est monétisé, mais la dernière fois, je me suis fait avoir. Pour ceux qui pensent que je fais de l'argent avec Batosera, sur Batosera Asburypi 4, la vidéo fait 30 minutes. Et comme pendant une minute, on entend la musique du jeu Crazy Taxi, eh bien, la vidéo n'est pas inutilisable par moi. Donc, je ne touche rien dessus. Donc, vous voyez, ce n'est même pas une question d'argent. Donc, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est la simplicité de l'équipe qui travaille dessus. Les gens font ça à côté de leur travail. Et puis, il n'y a rien d'autre, en fait. Vous avez juste le site. Un Discord. Pour ceux qui demandent de l'aide, il y a un Discord. Ils en font moins gros. Mais ça mérite d'être connu, franchement. Si vous avez jamais essayé, vous devriez essayer Batosera. C'est nickel. Donc, allez. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Voilà. Alors, désolé pour certains qui pensaient qu'il allait y avoir une guerre Alex Express, Recalbox. Non, il n'y a pas de guerre. Et encore une fois, il n'y a pas d'histoire de communauté, quoi. Voilà. J'ai horreur de ça, en fait. Souvent, quelques personnes, pas beaucoup, mais qui parlent de communauté, mais il n'y a pas de communauté. Vous l'avez vu l'autre jour, je suis allé sur la live de rétro-jeu. Beaucoup de gens m'ont dit salut. Voilà. Les gens qui rendent mes vidéos, regardent les vidéos de rétro-jeu. Il n'y a pas une communauté rétro-jeu, une communauté Alex Express. L'émulation, c'est pareil. D'ailleurs, j'ai même vu quelqu'un qui avait dit que ce serait bien quand je vois qu'on pouvait s'installer un dual-boot Recalbox Batocera. Voilà, vous avez des gens sûrement qui vendent un Recalbox et un Batocera chez eux. Peut-être un sur le PC et une autre version sur un Raspberry Pi. En arcade, enfin arcade, chez Wunderbar Top, sujet sensible, on trouve souvent Recalbox. Voilà. C'est les chinois et on trouve souvent Recalbox. J'ai vu qu'un grand site qui vendait des consoles de jeu proposer Recalbox ou Batocera. Attention, je vous rappelle, comme l'a dit Recalbox, c'est interdit. Après, ne prenez pas de risques à moi, je ne vous conseille pas de vous lancer là-dedans. Voilà. Surtout qu'enfin, je vous le redis, les chinois ont des prix défait en toute concurrence. Vous ne voient pas d'intérêt là-dedans financier. Faites-vous votre console. Au pire, téléchargez une image. Vous en trouvez sur internet. Des images Recalbox, Batocera, Retropaille. Ou alors vous installez juste votre programme de votre choix et puis après vous mettez les ROMs dedans et les BIOS. Donc je vous dis, vous avez l'espace des commentaires. Mais non, je ne suis pas rageux, jaloux, aigri. Voilà, c'est mon choix. À mon maigre niveau, j'ai le choix éditorialiste, on va dire. Et en émulation, la solution que je préfère entre Recalbox, Retropaille, Batocera, c'est Batocera. Donc allez, je vais vous laisser là et n'oubliez pas que de toute façon que ce soit le programme X, Y ou Z, c'est des programmes gratuits. Vous les téléchargez, vous les installez. À vous de trouver des ROMs et des BIOS. Et surtout après, amusez-vous. Voilà, c'est ça l'intérêt. Partez pas dans les guerres de machin contre machin, on s'en fout. L'intérêt, c'est qu'on s'amuse. Moi, je m'amuse bien avec Batocera. Certains s'amusent bien avec Recalbox. D'autres s'amusent bien avec Retropaille. C'est ce qui compte. Allez, je vous l'ai dit, laissez vos questions et vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501